Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aime des mecs avec, je veux dire, avec des muscles. J'aime les mecs noirs. Avec des muscles. Genre de gros muscles. Tu comprends ? Tu sais ce que c'est pour un mec d'avoir de gros biceps ? S'il te plaît, regarde au-delà de mon teint. Alors, qu'est-ce que je devrais regarder ? Regarde mon âme. Où est ton âme ? Je ne vois pas ton âme. Tu es trop maigre. Même si je veux te considérer, mon cher, tu dois manger. Je veux dire, aller à la gym. Comme ça, je pourrais te considérer. S'il te plaît, non, hein ? Considère-moi. Te considérer pour... Te considérer par quoi, quoi ? J'ai dit, va à la gym. Comme ça, je pourrais te considérer. N'importe quoi. S'il te plaît, non, hein ? Tu es mon genre. Va à la gym ! Je peux venir ? Venir où ? Mon cher, écoutez, je vais relâcher mon chien. Qui est ton genre ? Toi. Tu es comme... comme chien. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons le même sang. Nous sommes un sang. N'avez-vous pas entendu que des mêmes parents peuvent mettre au monde des enfants différents? N'avez-vous pas entendu cela? Oh, grande sœur, ne dis pas ce genre de choses. Nous avons le même sang. Nous sommes une famille. Nous sommes un sang. Nous sommes pareil. Ne dis pas ce genre de choses. Ce qui te concerne, nous concerne. Nous avons la même vie. Nous vivons la même vie. Ne laisse pas ce statut ou peu importe ce que c'est. Ne laisse pas ce statut te décourager. Tu vas trouver l'amour. Au bon moment, tu vas vraiment le trouver. Cet amour, ce n'est pas un jour. C'est... Progressivement. Grande sœur, te souviens-tu de Namedi? Beaux gosses. Qu'en est-ce que c'est de lui? Dis-moi, qu'en est-ce que c'est de lui? Veux-tu me rappeler mon passé? Grande sœur, calme-toi. C'est ça ce problème. T'es en colère tout le temps. S'il te plaît, je veux manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle se moquait de lui. Oui, parce qu'il n'était pas mon genre. Il n'était pas son genre. J'ai entendu ça. Pourquoi je ne peux pas avoir mon genre? Je suis une belle fille, bien sûr. Je suis juste difficile. Je ne suis pas comme vous deux qui aimez tout. Tout homme vous convient. Je ne suis pas comme vous deux. J'ai mon genre. Grande sœur, calme-toi. Grande sœur, son jarre. As-tu ton jarre? Grande sœur, nous t'aimons. Vous feriez mieux d'avoir des gens rouges. Grande sœur. Est-ce beau, grand? Grand, beau, avec des muscles. Un mec de thym noir. Ah, avec des muscles. Comme ça, je vais vous dire. Grande sœur. Quand il va me porter, c'est ça que je vais. C'est incroyable. Ah. Grande sœur, nous t'aimons. Je vous aimons aussi. Mange ta nourriture. En tout cas, c'est bon goût. Vous croyez que je suis comme vous? Tout ce que vous voyez, vous acceptez. Tout ce que vous voyez, vous voulez. Moi, j'aime des beaux mecs. Beaux? Avec des muscles, pas juste beaux. S'il te plaît, donne-moi une chance. S'il te plaît. Une chance pour quoi faire? Tu n'es pas mon genre. Je n'aime pas les mecs de temps clair. J'aime des mecs avec, je veux dire, avec des muscles. J'aime les mecs noirs. Avec des muscles. Genre de gros muscles. Tu comprends? Tu sais ce que c'est pour un mec d'avoir de gros biceps? Ah, grande sœur. Tu vois, voici le problème. C'est toi qui lui as dit que tu n'étais pas prête. Tu ne lui as même pas donné une chance de t'aimer. M'as-tu l'attendu? Après avoir déclaré son amour et me dit que je suis son genre, m'as-tu l'attendu? Hé sœur, s'il te plaît. Celui dont on parle, il est déjà marié. Il a épousé une fille comme toi. Avec un fils, ils ont un enfant. Mais non. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Essayes-tu de te moquer de moi ou de te foutre de moi? Exactement. Je crois qu'elle s'appelle Adimi. Rappelle-moi son nom. Elle s'appelle Adim et ils ont un fils. Dis-moi. Rappelle-moi mon sœur. Rappelle-moi. Grande sœur, écoute. Ce que nous essayons de te dire, c'est que de tels hommes et six... Bien sûr. Les hommes qui te trouvent comme le genre. Fétiches. C'est comme ça qu'on l'appelle, fétiches. Ils ne sont pas réels. Non, 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 c'est pas vrai. Ils sont réels. Très réels. Oui, 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 non. Écoute. Nam dit Adim et Nam dit Adim. Tu vois un peu, on dirait que Dieu les a réunis. C'est Adim. Cette fille Adim qui a volé mon mari. C'est ça? Volé? Ha! Grande sœur, personne n'a volé ton mari. Il n'a jamais été ton mari. Voilà. Tu as dit que tu ne l'aimais pas. Et il est parti. Celle qui était prête l'a pris à ta place. Eh? Grande sœur, écoute. Nous disons juste que, écoute, ouvre ton cœur. Rends-toi accessible pour que l'homme adéquat te retrouve. Ne sois pas si fermé, si... Ah, ah! Les hommes ne viendront pas à toi comme ceux-là. Oui, t'es très belle, mais si tu te bloques ainsi, tu vas te regarder. Oh, tu es très tué avec les hommes. Écoute, sœur, ce que nous disons, nous voulons t'aider. Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Comme tu le vois, nous t'aimons... Mais nous pouvons dire à nos copains d'Amine et leurs amis. Oui, ça c'est vrai. Peut-être l'un d'eux pourra voir grande sœur. Ça, c'est vrai. Ou elle, grande sœur, tu pourrais faire ta publicité chez les réseaux sociaux. Faire ma publicité, en tant que quoi? En tant que durier du haricot? Alors maintenant, je suis durier, haricot, sucré, qui a besoin de publicité, c'est ça? Eh? Grande sœur, tu peux... Câne-toi, non? C'est pas ce que nous disons. T'es très agressive. Ah, t'es très en colère pour une petite chose. Tu grandes. T'es très agressive. T'es une jeune femme, non? Et t'es belle. Tu ne vas pas juste croiser les bras pour que les hommes te voient et tombent amoureux. Tu ne peux pas être autant agressive. Ah, ah. Grande sœur, calme-toi juste. Tout ce que nous essayons de dire, c'est que tu peux utiliser les réseaux sociaux. Tu sais, c'est une communauté où tu vas rencontrer des différents personnes. Et tu pourras être leur jarre et eux ton jarre. Exactement. Petit, tu sais. Juste comme tu les aimes. Eh, eh. Grande sœur, nous nous soucions pour toi. Ah, ah. Nous sommes inquiètes. C'est pourquoi nous cherchons des solutions. Il y a la jâchère, la jâchère. Pardon, c'est une impasse ou quoi. Laissez-moi tranquille. Grande sœur, il y a la jâchère. Va sur les réseaux sociaux. Facebook. Va sur Facebook, grande sœur. Il y a 8 heures. Surtout Facebook. Tu verras ton jarre. Les muscles. Grand. En plus, sœur a son goût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Es-tu sûre que Grande sœur a bien ? Peut-être qu'elle se sent mal pour les choses que nous lui avons dites. Je ne sais pas comment elle se sent à présent. Donc, moi, je me sens très mal. Peut-être à cause du fait qu'elle se sente mal. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu te sens mal. Tu ne sais pas comment elle se sent. Tu te sens mal. Oui, en fait. Mais je ne comprends pas. Écoute, il y a quelque chose qu'on appelle fait face à la réalité. Et c'est ce que nous avons fait. Fait face à la réalité. Alors, il faut qu'elle aille dans sa chambre pour examiner sa vie. Écoute, sœur était une adulte et notre sœur est née. Sa nature, son statut ne devrait pas être un problème pour elle parce que… Quoi ? Elle ne devrait pas laisser son statut être un problème pour elle. Stop. Quoi ? J'espère juste… Qu'elle va bien. Ok. Alors, peut-on aller dans sa chambre et avoir des sœurs belles ? Mais oui, parce que je ne comprends pas pourquoi tu te sens si mal. On devrait aller dans sa chambre et voir si elle est en train de pleurer comme une Madeleine. Comme ça, on pourra la consoler. N'est-ce pas ça que c'est, les sœurs ? Ok, bien. Ok, mais ce point qu'elle a mentionné à propos de ton petit ami, parlant de l'odeur… Eh, eh ! Dis-le-lui si tu n'en achètes pas, mais dis-le-lui… C'est quoi ça ? On ne parle pas de moi maintenant. On parle de sœurette. Allons dans sa chambre. Tu n'aimes pas la bonne odeur ? S'il te plaît, ne m'énerve pas. Regarde, viens, 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 viens. Hum, n'aimes-tu pas de bonnes odeurs ? Mais pourquoi est-ce que tu es comme ça ? Ne m'énerve pas, il ne s'agit pas de moi maintenant. Il s'agit de sœurette. Allons dans sa chambre. Oui, allons dans sa chambre. Oui, entrez. Grande sœur ? Grande sœur, qu'est-ce que tu fais ? Que fais-tu ? Tu vas bien ? Oh, grande sœur, tu l'as fait ! Oh mon Dieu ! Ah ! Dieu, ça serait bien, tu… Oui, tu l'as fait. Tu l'as fait ? Tu es sérieuse ? Mais ça ne marche pas. Que veux-tu dire, ça ne marche pas ? Es-tu connectée ? Cherche. Oui, bien sûr. J'ai fait un coucou à trois gares maintenant et chacun de m'a snobé. De snobé ? Oui. Qu'est-ce que tu leur racontes ? Montre-moi de quoi parlez-vous. Regardez. J'ai dit « Salut, je suis Thierryche, et qui es-tu ? » La vache. Grande sœur, que veux-tu dire pas qui es-tu ? L'émotion. Mais que vouliez-vous celui-là ? Mais tu ne peux pas aborder un mec de la sorte. Tu dois d'abord le complimenter, d'accord ? Tu le fais se sentir bien. Fais qu'il se sente spécial, fais qu'il se sente important pour le moment. Tu diras « Oh, jolie chaussure. » Eh oui. J'aime ton sourire. J'aime la photo. J'aime ta chemise. Oui. Tu comprends ? Hé ! Tu connais ce genre de choses. Hé ! Mes soeurs sont vilaines. Hé ! Hé ! J'aurais aimé que notre mère soit en vie pour voir comment ces filles courent après les hommes. Non, 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 c'est vrai. Mais ça, ce sont maintenant des chasseuses d'hommes. Ok. Hé ! Sœur, attends, calme-toi. C'est ça le problème. C'est pas de ça qu'on parle. Calme-toi. On veut juste aider. On veut juste aider. Ok, chérie. Fais-nous savoir le genre d'homme que tu veux. Dis-nous tes préférences. Exactement. Elle a dit qu'elle a son goût. Oui. Qu'elle cherche son goût. Ah oui. J'aime les mecs avec les muscles. Mais d'abord, nous devons changer ta photo de profil. C'est quoi ça ? Écoute, tu pourrais utiliser ma photo si tu veux. Pourquoi ta photo ? Ma photo n'est-elle pas assez jolie ? Écoute, ta photo est très jolie. Mais c'est ça. Mais nous ne voudrions pas qu'il pense qu'il parle à une mineur. Écoute, sœur, cette photo est comme, tu sais, quand tu prends une photo. Ce n'est pas beau. Ça ne peut pas marcher. Écoute, tu dois utiliser ma photo. Tu vas communiquer avec lui, fais qu'il tombe amoureux de toi. Écoute, il y a un niveau de relation que tu dois construire avec cette personne. Exactement. Peu importe. Même s'il te voit. L'amour couvrira tout. Il ne s'inquiétera même pas. Tu peux lui parler de ta vie, tes affaires, ce que tu fais, ton pastor. Oya, mets ta photo. Ok, ok, ok. Je vais mettre celle-ci. Elle est trop sexy. Regarde les formes. Celle-ci. Tu peux envoyer ça. Celle-ci, celle-ci est bien. Et maintenant, c'est toi qui veux choisir. Non, 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 celle-là montre trop de choses. Je vais utiliser celle-ci. Choisis une qui va quand même lui ressembler. Oya, maintenant, vas-y, montre-nous ton jarre et travaillons. Et ça doit être suivi. Il faut, il faut bien regarder. Quelle photo devrait j'utiliser ? Non, retourne, retourne. Voilà, celle-ci. Celle-ci est bien. Je la trouve bien. Ok, je vais alors l'utiliser. Vraiment, à une célébrité, c'est pas mal. Ok. Et maintenant, montre-nous ton jarre. Grande-sœur, dis-nous. Mon genre. Eh, comme ça, on saura comment avancer. Sœur Asango, sucez donc. Les médecins avec les muscles. Grande-sœur. Grande-sœur, ils vont te finir. Ils vont te finir. Regarde ça. Elle a dit celui-ci. Allez, avançons. Il a une grosse tête. Grande-sœur aime. Hey ! J'ai eu un mec au... Hey ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis ravie de faire ta connaissance. Il écrit, il écrit, il écrit. Reviens, reviens. Il a répondu, il a répondu. Il dit... Tu es tellement belle. Il dit tu es tellement belle. Tu es très belle. Il est très mignon. Oh mon Dieu. Il est en train d'écrit. Il écrit. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pourquoi est-ce qu'il te pose toutes ces questions ? Ça, c'est pas un problème. Il veut juste savoir. Peut-être qu'il veut lui acheter un truc. Et moi, je... Je ne sais pas. Peut-être que je fais un 34. Donne-moi mon téléphone. J'en ai mal des mensonges. Je vais être moi-même, s'il vous plaît. Écoute, mais quel est le problème ? Personnellement, ce sont les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que tout le monde dit la vérité sur les réseaux sociaux ? Mais, Grandson, ne profite-tu pas du fait que... Tu as quelqu'un à qui parler tous les jours ? Écoute, la pire chose qui pourrait arriver, c'est... Qu'il te voit et il s'en va. Ce n'est pas comme s'il va te tuer. Hein ? C'est la pire chose qui pourrait arriver. Qui va se passer, finalement. S'il te voit, il ne saura pas que tu as une bonne personnalité. Un très bon cœur. Que tu as un bon cœur. Tu es grande. Tu es gentille. Tu es aimable. Affectueuse. Grande sœur. Ça, c'est de l'amour. Grande sœur est déjà amoureuse. Mais, t'as dit que c'est une célébrité. Pourquoi est-ce qu'il te questionne ainsi ? Pourquoi est-ce qu'il cherche une femme sur les réseaux sociaux ? J'ai rencontré mon franck sur Facebook. Ne l'oublie pas. Tu peux trouver l'amour n'importe où. N'essaye pas de décourager grande sœur. Elle peut trouver son amour sur les réseaux sociaux. Écoutez, mes sœurs. Cela n'est même pas du tout le problème. Je pense que je commence à tomber amoureuse de ce gars. Je suis amoureuse. Vraiment. Je suis amoureuse. Grande sœur est tombée amoureuse. Je suis amoureuse de ce mec. Honnêtement. Mais, grande sœur t'a dit, tu as ton genre grand, beau, foncé. Et on dit encore... Mais, laisse-lui. Est-ce que vous vous moquez de moi ? Non. Qu'est-ce que t'as dit ? Mais tu as dit que c'était ton genre, non ? Nous ne nous moquons pas de toi. C'est ce que tu as dit, que tu as ton genre. Mais celui avec qui tu es en train de parler maintenant, c'est le contraire de ton genre. Eh bien, comme vous l'avez dit, les gens ont toujours plus d'une qualité particulière. Oui. Il est en effet gentil. Il est adorable. T'es le monde grand. Oh, mon Dieu. Il chante souvent pour moi. Oh. Il dit... Et ensuite, tu viens l'amour. Avec la force. Ce gars est tellement adorable. Grande sœur, vraiment amoureuse. C'est de l'amour. Mais faites-vous des appels vidéo. D'où est-ce qu'il vient en fait ? Tu sais, tu dois connaître une à deux choses. Appel vidéo ? Mais je ne peux pas faire d'appel vidéo avec lui. Je lui ai déjà dit que je suis une fille timide. Il vient à Enougou de toute façon. Enougou ? Pas étonnant qu'il soit aussi sexy. Les mecs d'Enougou sont très sexys. Tu peux le redire. Mais... Viens voir la photo qu'il m'a envoyée. Viens voir. Montre-moi. Benavien, non ? Les mecs d'Enougou sont sexys. Mais il est dénigre. C'est quoi ton problème ? Viens voir la photo qu'il m'a envoyée. Ne vois-tu pas à quel point il est sexys ? Je ne sais pas. Il est très sexys. Je dis... Oui, c'est ça. Copain. Sœur, regarde. Regarde, mec. Regarde, mec. Ah ! Grande sœur, juste... Il est très mignon. Elle sourit. Elle n'a pas honte. Sœur est rougie. Grande sœur, tu rougies ? Ah, t'es amoureuse. C'est l'amour. Tu disais, va sur Facebook. Je disais, non, voilà, mais regarde, elle ne le fait déjà plus que tout le monde. L'amour est beau. Elle est toujours sur son téléphone. Ah, ah, l'amour est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chéris. Chéris. Monsieur. Bon après-midi, monsieur. Est-ce que j'ai dormi ? Je ne sais pas où. J'ai rédigé à la machine la lettre que vous m'avez demandé de faire pour nos partenaires en Chine pour... Notre nouvelle importation. Non, non, non. Notre nouvelle importation. Non, ma nouvelle importation. Ma nouvelle importation. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, ah. Ça, c'est... Ça, c'est mon entreprise. Ce n'est pas notre entreprise. Est-ce que tu m'as aidé à la construire ? Non, monsieur. Ah, j'aime la façon dont tu parles français lorsque tu tapes sur ta machine. C'est pour ça que je t'ai engagé. Et non, pour appeler mon entreprise une autre entreprise. D'accord, monsieur. Désolé, monsieur. Merci. Tu peux y aller. Chère ici ? Y a-t-il un problème, monsieur ? Oui. Veux-tu tuer quelqu'un ? Est-ce que tu as un copain ? Je veux dire, un petit ami. Parce que juste en voyant la façon dont tu bouges ton petit corps. C'est-à-dire que si tu étais plus grande que ça, tu pourrais tuer quelqu'un ? Monsieur, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, moi non plus, je ne te comprends pas du tout. Je ne te comprends pas. Chéris finira par tuer quelqu'un. Chéris finira par tuer quelqu'un. Chéris finira par tuer quelqu'un. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça suffit, ça suffit. La vie est un risque. Nous prenons tout ce risque à un moment donné. Et elle est aussi une aventure. Tu te lances pour t'amuser. Oui, allons dans cette lancée, dans cette aventure. Prenons cela comme ça. Écoute s'il vient, si les choses se passent bien. Bien, s'il ne vient pas, tant pis. Entrez sur notre équation, trouvez quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'hommes sur Facebook. Nous pouvons trouver un autre. Tu as toujours des données mobiles, on pourra les utiliser. Excusez-moi avec toute ton histoire. Et au juste de l'espoir. Mais où va-t-elle ? L'amour de ma vie est arrivé au... Bena, au Chendou. Mon amour est arrivé au... Laissez-moi tranquille. Est-ce facile de tomber amoureuse ? Il est là. Ce n'est pas lui. Sœur, tu dois te calmer. Comment vais-je me calmer ? Pensez-vous que c'est facile de tomber amoureuse ? Mais il va bientôt arriver. Mais il sera là. Il a dit qu'il était à 20 minutes. Hein ? Tu sais de vie. Ça ne fait pas déjà 20 minutes ? Ce n'est pas encore 20 minutes, Gantz. Vous ne comprenez pas ce que je ressens actuellement. Je suis amoureuse. Je revois l'amour de ma vie. Mais, Gantz, ça suffit. Il sera là bientôt. C'est parti. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne a tué ma soeur. Attends. Non, 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 attends. Laisse-moi te demander. Est-ce que c'est moi que tu traites de cette personne? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Oh, vous êtes venu avec cette surprise. Oh, vous êtes venu avec cette surprise. Oh, vous êtes venu avec cette surprise. Oh, non, 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 ne peux-tu pas voir que je suis un cadeau complet d'amour? Regarde-moi. Ne peux-tu pas le voir? Vous inquiétez pas. Ne le sens-tu pas? Oui, je peux le sentirai merveilleux. Devant, derrière. Un cadeau d'amour. C'est une très bonne chose. Vous inquiétez pas. Vous en faites pas. Un autre cadeau d'amour vient vers vous. Soyez juste patient. Oh, que veux-tu dire? Attendez ce l'amour. Que veux-tu dire? Grande-sœur? Grande-sœur? Viens, viens, viens me voir. Grande-sœur, mais viens. Ma sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde cet homme, il dit qu'il est Tega. T'es pour abréger ton Tega. Regarde-le. Bien. T'es en abréger. Tega. Mais, ce n'est pas la personne avec laquelle je causais, non? Bena. Ce n'est pas la photo que j'ai. Bena, Bena, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas mon Tega. Qui, 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 qui es-tu? Qui es-tu aussi? Donc, attends, attends, attends. Donc, tu es une menteuse. Et tu es un menteur aussi. Bena, allons-y. Allons-y. Menteur, menteur, menteur. Hé! Tu te rends compte? Mais c'est quoi, ça? Hé, Dieu, après tout ce que nous avons, nous avons même cuisiné pour ce... Grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Bena, ma poitrine. Grande sœur, arrête, s'il te plaît. C'est juste une petite affaire. Si ça n'a pas marché... Ma poitrine. Ma poitrine. Grande sœur. Ma poitrine. Grande sœur. Ochi. Grande sœur. Ochi. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, là, ça ne va pas... Grande sœur. Oh, grande sœur, arrête ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que lui est arrivé? Elle a vu ce voleur de dégâts. Grande sœur. Ah, autre dégâts. Grande sœur, mais... Grande sœur. Oh, aide-moi. Oh, grande sœur. Grande sœur, s'il te plaît. Mais porte-la. Elle est lourde. Viens. Allez, allez, viens pas là. Je vais la porter. Elle a du poids. Grande sœur. Hé. Hé. Où est ce sorcier? Reviens. Reviens ici. Reviens. Reviens. Où est-ce que tu vas? Mais où crois-tu aller? Tu veux tuer ma sœur avec ton... Ton arnaque, n'est-ce pas? Tu veux tuer ma sœur? Tu n'iras nulle part. Tu vas rester là. Qu'est-ce que c'est que cette idiocy? Attends. Regarde-toi comment tu es lait. Mais tu postes quoi? Une belle photo. Tu veux tuer ma sœur? Tu veux tuer ma sœur? Allez, restez là. Tu ne vas... Allez, viens là. Viens là. Qu'est-ce que c'est que cette petite... C'est bon, c'est bon. Il s'amuse avec. Reviens là. Reviens là. Où vas-tu? Reviens ici. Reviens ici. Sugar, joue avec moi. Reviens. Oh mon Dieu, c'est donc comme ça que ma sœur pouvait mourir? Qu'est-ce que j'aurais dit? Hein? Sœurette, on allait nous en vouloir. Tu le sais? Nous avons joué à un jeu très dangereux. Très dangereux. Mais comment il n'y avait pas moyen de savoir que... La photo ne convenait pas avec la personne qui la postait. Ce n'était la faute de personne. Nous avons juste couru le risque. Oh, ce menteur. Où est-il maintenant? Mais il s'est enfui, non? J'ai... J'ai... J'ai même laissé son patron dehors. J'ai essayé de l'arrêter par l'eau. Regarde mon pied. Je suis même... Bena. ... tombée en essayant de l'attraper. Tellement il était court. Un très court machin. Pourquoi tu l'as laissé s'échapper? Tu ne peux pas imaginer. Mais il s'en est enfui. Il a fui en laissant sa valise. Une valise plus grande que lui. Regarde, regarde mon pied. J'ai cogné mon pied en essayant de l'arrêter. Je voulais l'attraper en haut alors qu'il était beaucoup trop court. Hey! Non, j'ai été une idiote. Une grosse idiote pendant tout ce temps. Ah! Ah! Bena! Où tu es en doux? Sœur, calme-toi. Tu vas encore tomber. Qu'est-ce que je fais de mal pour tomber amoureuse? Est-ce un crime de tomber amoureuse? Tu as échaudé, prends l'eau froide. Tu tombes, tu tomberas. Quand tu es tombée, tu es en doux. Ça ne t'es en privé. Le prochain pourrait être le meilleur. Quand tu es tombée, tu te relèves. Tu te relèves. Ah! Je suis une si grosse idiote. Non, calme-toi. Une grosse idiote. Je suis tombée amoureuse d'une photo. Ah! N'est-ce pas toi qui as dit que tu avais un goût? Tu aimes les grands beaux foncés avec... Avec les muscles? Oui, le gros muscle. Non, si je mourrais, c'est de cette façon que vous allez vous moquer de moi. Grande sœur, bois de l'eau. Comme ça, tu seras plus calme. Mais Bena, j'aimais vraiment ce gars. Ah! Je suis tombée amoureuse de la personne sur cette photo. Mais la personne sur la photo, qui est venue me voir, n'est pas mon genre. Allez, comme tu... Ah! Oh, grande sœur! Grande sœur! Je croyais avoir déjà trouvé l'amour. Sœur, attendez qu'on va te retrouver. Mais je ne savais pas que je rêvais. Si tu ne le trouves pas, il va te trouver. Quand? Comme tu ne l'as pas trouvé, il va te trouver. Sœur, s'il te plaît... Grande sœur, ça suffit. Je t'en prie. Bena. Grande sœur. Tchendo, j'ai perdu mon temps. Combien de temps? Quatre mois? Non, écoute. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je le feras, tu verras. Il va, il va t'amener un autre homme. Sois jure. Qu'est-ce que cela arrivera? Qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça? Oh, Dieu. Qu'en ma vie? Non, sœur. Ne dis pas ça. Qu'en ma vie? Je suis fatiguée. Il ne va me prendre de la vie. Est-ce que vous avez tombé amoureuse? Qu'est-ce que vous avez tombé amoureuse? Qu'est-ce que vous avez tombé amoureuse? Qu'est-ce que vous avez tombé amoureuse? Ah! Mais, vous voyez cet idiot? Donc, t'es revenu. T'as le courage de revenir. Ce qui te sert de tête, je vais la cogner. Tu verras. Je vais te cogner la tête. Donc, comme ça, tu vois mon pied? Regarde mon pied. Il a le tout paix de revenir. Regarde ta valise. Tu vas te chercher une valise qui te dépasse. C'est minuscule, mais regarde ta valise. Idiot. Hé! Toi! Hein? C'est toi, non? Hein? C'est avec toi que je causais, non? Tu m'as même envoyé ta photo. J'ai ta photo dans ma bouche. Ferme-la! Ferme ta gueule! Attends, attends. Mais c'est exactement toi, non? Écoute, laisse-moi te dire. Je suis Uchendu. Cherish est ma grande sœur. Notre grande sœur. Elle n'a qu'utilisé ma photo sur son profil. C'est qu'il n'est pas un crime. Hé! Hé! De toute façon, de toute façon, j'essaie juste... Euh, ok. Ok, ok, j'ai compris. J'ai compris. Hein? Ne vous fâchez pas. Vous savez, parfois... Parfois, nous faisons des erreurs. Hein? Pardon, Kielan. Toi? Toi, cette chose. Tout petit au sol, là, on dirait la terre. Il croit qu'il est un homme. Ok, ok. Euh... S'il te plaît, aide-moi un peu, hein? Écoute, aide-moi avec un peu d'argent. Pour que je puisse, retourne à Enougou. Au moins, je pourrais prendre le bus du soir pour retourner à Enougou. Hé! Je dois payer deux places. Vous savez que ma valise vaut... vaut... vaut une personne. Ma valise vaut une personne. Comme ça, tout ensemble, ma valise et moi, nous serons très détendus. On sera confortable. Hein? S'il vous plaît, tout l'argent que j'ai épargné à... Enougou, je l'ai utilisé pour venir à Lagos. En croyant que les choses allaient bien marcher pour moi, mais rien n'a marché. Tu ne demandes même pas pour une place. Tu demandes pour deux places. Cela veut dire que tu vas dormir dans un caniveau. Parce que personne ici n'est prêt à te donner... un centime. Vraiment. Pour rentrer à Enougou. Attends. Tu vas marcher. Même pas un centime. Que je te pose cette question. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta profession, en fait? Quelle est ton occupation qu'on essaye de réfléchir? Si tu viens d'Enougou, ton transport devrait... Par route? Quelque chose comme 15 000, 20 ou 25 000. Dépendamment du bus que tu emprimes. Tu as raison. Donc, où as-tu eu cette somme pour voyager depuis Enougou pour Lagos pour chercher... Une femme! Une femme! Fais-tu? Bah, que fais-tu? Je suis un vendeur de glace. Oh! 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 Hé, Dieu! Tu es riche! Tu es riche! Mais c'est bien, là-dedans. Il a une boutique de glace. C'est bien. Non! Avant, que vous n'allez dire que je mens encore? J'utilise une bicyclette pour la vente. Je n'ai pas une boutique de glace. Ya! Ya! Tonton, tonton s'amme la glace. J'utilise une bicyclette pour faire... Je suis triste. ...le tour d'Enougou et Kano et les environs. Tonton s'amme la glace. Pour les vendre, c'est comme ça que je m'a donné. Oui, oui. La mienne a... La mienne a un son. Ha! 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 Tega, tu es même pire menteur que moi. Au moins, j'ai un bon travail. Et le seul mensonge que j'ai dit était sur ma photo. Mais toi, tu as prétendu être une grande célébrité. Uh-huh. Pourtant, tu es juste un simple vendeur de glace sur bicyclette. Je, je... Hey! Je suis... Je suis... Ferme ta salle bouche à bas. Une célébrité vendeur de... Ferme ta bouche à bas. Tu as perdu la tête. Toi aussi. Toi aussi. Tu... Tu... Tu m'as menti. J'étais aussi menti. Alors... Soutu, tu... Je t'ai demandé... Tu es la bouclée, ferme-la. Tu me mens, je te mens. Nous allons utiliser une âme et tes faces ici. Nous allons t'utiliser comme une usb. Non, un cordon est trop grand. Nous allons utiliser un lacet de chaussure pour l'attacher. Tu es toujours là. C'est toi. Dégage d'ici. C'est toi que je connais. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est toi ma copine. C'est toi ma copine. C'est toi ma copine. Il est comme une mouche. C'est toi ma copine. C'est toi ma copine. C'est toi ma copine. C'est toi la fille. Un gentil toutou. C'est toi ma copine. C'est toi ma copine. Dégage d'ici. Hey! Regardez. Tu ne me connais pas. Grosse tête. Il n'a même pas envie. Va-t'en. Vous avez menti. Je, 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 mon amour. N'importe quoi. C'est avec toi que je consomme. Un gentil toutou. Un gentil toutou. Bélin, tu es mon amour. Va-t'en d'ici. Regardez. Je reviens. Je vais revenir. Bélin, tu es mon amour. Je reviens. 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 Entres-dormir. Euh, merci. Merci beaucoup. Mais pas de nourriture pour toi. La seule raison pour laquelle je te laisse entrer, c'est à cause des règles du secteur. Ils n'aiment pas les gens qui dorment dans la rue. Sinon, on pourrait m'accuser d'amener un brigand comme toi dans le quartier. Je te remercie infiniment. Mais première chose demain matin, tu t'en vas. Compris ? Merci. Entre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et nous espérons que tu n'es pas un voleur. Comme ça, on ne va pas chercher notre télé avant le matin. Ou même notre fauteuil. Ou une de ces choses. Parce que si tu prends quoi que ce soit, nous irons dans l'un de ces marchés et nous allons te réfléchir. Non, je ne suis pas un voleur. Je ne veux pas d'ennemis. Tu n'es pas un voleur. Non. Oui, parce que le voleur a déjà accepté qu'il est. Mais pourquoi trompes-tu les gens sur Facebook ? Crois-tu que tu ne peux pas trouver une femme de ton jarre sans mentir ? Ou cacher ta véritable identité ? Hein ? Euh... Madame, ce n'est pas ça. Euh... Je ne peux pas trouver une femme de mon choix. En fait, comme vous pouvez le voir, je vieillis. Alors, euh... C'est pour ça que je cherche une femme. Je... Je... Je jure si... Si tu te m'as dit, mon corps. Euh... Partout où je verrais... Euh... Chérie, je vais me mettre à genoux. Je me mettrai à genoux comme ça. Et la supplie de m'épouser. Mais bien après, j'ai découvert que ce ne sont pas tous les rêves qui se réalisent. Bena. Ma soeur, qu'est-ce que je vais faire, non ? Uchendo. Grande soeur. Assurez-vous de fermer cette porte. Je ne fais pas du tout confiance à ce gars. Quand tu la fermes, cache la clé dans ta culotte. À l'intérieur, car je n'ai pas du tout confiance en ce gars. Avec sa tête comme un snoka à borde. D'accord, soeurette. Je ferai comme tu as dit. Ah ! C'est pour nous avoir fait attendre quatre mois. Je t'ai promis que je vais te faire ça, Dieu. T'as la chance que j'ai mal au bras. Est-ce espèce de... Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Laisse-le tranquille. Allons-y. Hum... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tout va bien. Mon intuition me dit qu'il faut, 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 faut que j'épouse cette fille. Je vois, ton esprit te déçoit. Ton esprit te déçoit. Parce qu'une fois, une fois que tu vas amener une naine dans cette maison. Comment elle va-t-elle nettoyer cette... Ta télé, comment va-t-elle la nettoyer ? Nous allons cager une bonne. Les bonnes seront là et elle nettoie en tout. Ma femme ne sera pas là, nettoyée par ici et par là. Mon ami, tu dois reclouver tes esprits. Non, 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 mais oublie ça, retends si mon intuition ne me déçoit pas. Si c'était le cas, je te jure que je ne serai pas ici aujourd'hui. Allez. Mets-nous du foot afin qu'on puisse regarder. Mais voilà le football. Mais tu es en train de regarder des dessins ? La télécommande est près de toi, prends la MS que tu voudras. La télécommande est près de toi. Mets-sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. ... 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